Premier ministre, la parole est à monsieur Daniel Labaronne pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente. Ma question s'apprête à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, pour la cinquième année consécutive, comme le rappelait le Premier ministre tout à l'heure, la France est en Europe le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers. La France continue de faire la course en tête avec plus de 1194 projets d'investissement qui ont créé de l'activité en 2023 et qui ont créé près de 40 000 emplois dans notre pays. Notre pays est leader dans 11 secteurs d'activité sur 15, c'est tout à fait exceptionnel. C'est vrai dans le domaine de l'équipement industriel, de l'agroalimentaire, du matériel de transport par exemple. La France se réindustrialise avec 530 projets de création ou d'extension d'usines. C'est là encore un record en Europe. Elle conserve son titre de championne d'Europe en matière d'innovation grâce à France 2030 dans les domaines de la recherche et développement et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, ces investissements directs étrangers se déploient sur l'ensemble du territoire national puisque un investisseur sur deux, un investisseur international sur deux, réalise son investissement dans des territoires ruraux ou dans des agglomérations moyennes. Je le vois dans ma circonscription, une circonscription rurale, qui est territoire d'industrie et je le vois par des investissements à Amboise, Chenonceau, Vouvray, Montlouis et j'en suis très très heureux. Ce résultat n'est pas dû au hasard, c'est bien évidemment le résultat de la politique économique que nous menons depuis 7 ans, depuis l'élection du président de la République et à cet égard nous sommes très heureux de souhaiter l'anniversaire de sa première élection. C'est le résultat également de votre politique. Monsieur le ministre de l'économie, quelles sont les actions que nous devons encore engager pour améliorer notre compétitivité et notre attractivité, pour faire en sorte que la France reste une puissance industrielle de premier plan ? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Daniel Labarone. On nous disait au premier trimestre 2024, la croissance française va être nulle ou négative. Elle a été positive. On nous disait au premier trimestre 2024, la France va détruire des emplois. Nous avons créé 50 000 emplois supplémentaires. On nous disait la France va perdre son titre de première destination pour les investissements étrangers. Pour la cinquième année consécutive, elle a gardé son titre de première destination pour les investissements étrangers en Europe. La réalité, Monsieur Labarone, c'est que la France réussit, que sa politique économique marche et qu'elle donne des résultats pour l'emploi, pour nos compatriotes et pour notre économie. Au premier trimestre 2024, on nous disait que les salariés vont perdre du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des salariés a augmenté de 3,3% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. Hors prime, hors heure supplémentaire, notre politique économique donne des résultats pour les salariés français. Nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le taux d'emploi le plus élevé depuis 50 ans en France. Le chômage de masse est derrière nous et le plein emploi est devant nous. C'est grâce à vous, Mesdames et Messieurs les députés. C'est grâce à votre politique. C'est grâce à votre courage. Nous détruisions des usines il y a encore 30 ans, 20 ans, 10 ans. Nous avons ouvert, avec Roland Lescure, avec le Premier ministre, avec le président de la République, plus de 600 usines et créé 133 000 postes d'ouvriers dans notre pays. Ça n'a pas d'équivalent depuis 40 ans. Nous sommes sur la voie de la réindustrialisation. Nous ouvrons de nouvelles filières industrielles. Nous ouvrons des gigafactories, comme les gigafactories de batteries électriques dans le nord de la France. Notre politique économique donne des résultats. Et c'est pour ça, Monsieur le député et la baronne, que nous n'en changerons pas, parce qu'elle est bonne pour le pays, bonne pour les salariés, bonne pour l'industrie, bonne pour la nation française. Réjouissons-nous de cela et continuons dans cette voie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le ministre.